Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectives. Je suis ravi de vous retrouver après l'émission de la semaine dernière avec Nicolas Dupont-Aignan qui a beaucoup fait parler. Donc merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux à nous suivre. Et puis merci surtout à vous qui êtes nos souscripteurs, comme on dit, qui nous soutenez sur la chaîne Les Incorrectives Plus sur Players. C'est uniquement grâce à vous qu'on peut vous proposer chaque semaine ces entretiens exclusifs. Donc soyez-en ici encore une fois à remercier. J'en profite pour le répéter également chaque dimanche. Likez et partagez cette vidéo, c'est essentiel pour le référencement. Alors cette semaine, une fois n'est pas coutume, nous allons recevoir un invité militaire, puisque l'actualité, vous en doutez, est bien s'y prêté. Il a sorti un livre récemment aux éditions Mareuil. Apprends-lui à aimer la France, à en crever des forces spéciales à l'engagement spirituel et politique pour la France. Voici donc la couverture de ce livre. Il est petit-fils de métaillés abandonnés à leur naissance sur le parvis d'une église. Il est le fils d'un parachutiste de la France libre ayant sauté sur Dien-Pien-Fou, où il sera fait prisonnier. Il est un pur produit de l'ascenseur social d'autrefois et de l'excellence militaire. Diplômé de Saint-Cyr, il a participé à un grand nombre d'opérations clandestines pour la plupart. Nous sommes ravis de l'accueillir dans les Incorrectives, Général Didier Thauzin. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir, Mesdames, Messieurs. Merci beaucoup, mon Général, d'avoir accepté cette invitation. Alors, comme je le dis aussi à chaque fois que je reçois pour la première fois un nouvel invité, c'est une tradition que de commencer cette émission par parler de vous, de votre vie et de votre parcours, pour permettre à ceux qui nous regardent et qui ne vous connaîtraient peut-être pas d'en savoir un peu plus sur vous. Ça nous permettra également d'aborder en filigrane un certain nombre des thèmes que vous développez dans ce dernier livre. Et puis, nous parlerons bien sûr, vous vous en doutez, de la brûlante actualité de la semaine au niveau mondial. Je veux bien sûr parler de cette guerre en Ukraine et de la situation après la réélection de Vladimir Poutine en Russie. Alors d'abord, mon Général, vous êtes né en 1950 à Dakar, vous me dites si je me trompe, dans ce qui était encore les colonies françaises. Vous avez grandi en Afrique, c'est ça ? Non, j'ai grandi partiellement en Afrique, c'est-à-dire que je suis rentré du Sénégal avec mes parents, bien sûr, en 1952. Je n'avais pas deux ans. Et puis ensuite, je suis retourné en Afrique au Maroc, passé deux ans avec, bien sûr, mes parents. J'avais huit ans à l'époque. Et puis ensuite, deux ans en ce qui s'appelait autrefois Loubanguichari, qui est maintenant la République centrafricaine. Et où j'étais jusqu'au moment de l'indépendance en 1962. Donc voilà, quatre années de mon enfance en Afrique, pas plus. Quels souvenirs vous gardez de votre enfance ? D'Afrique ? De manière générale. Ah, ça dépend, si vous voulez. Les souvenirs d'Afrique sont excellents, que ce soit au Maroc ou en Loubanguichari, parce que c'était vraiment très agréable, d'autant plus qu'on avait des relations humaines avec les gens du pays qui était excellente. Excellente, par exemple, en Centrafrique. J'ai encore une photo du fils du serviteur de mes parents. Nous allions à l'école ensemble. J'allais dans sa maison, dans sa case, qui était entorchie. Il est chez moi, on nous amusait ensemble, etc. D'excellents souvenirs. J'ai aussi une photo souvenir de ma première nounou. Je ne l'avais pas un an. C'est un tirailleur sénégalais. Mes parents m'en ont beaucoup parlé. Donc, de très bons souvenirs. Au-delà de ça, si vous voulez, mon enfance a été marquée par quelque chose de très, très lourd, dont je n'ai pris conscience que beaucoup plus tard, évidemment. C'est l'Indochine. Mon père a donc sauté sur Dien Bien Phu. Je n'avais pas 4 ans. Et le 30 avril 1954, il va se confesser. Puis il poste une lettre à ma mère. Je saute ce soir sur Dien Bien Phu. Je vais me faire tuer. Fais de mon fils un officier et apprends-lui à aimer la France en crevée. C'est le titre de mon livre. Et ce titre, c'est par hommage à mon père. Parce que certains peuvent se sentir un peu choqués, hérissés par un tel titre. Mais c'est une lettre, c'est dans une lettre que je conserve toujours. Et ça, ça a beaucoup marqué mon enfance. Bien sûr, inconsciemment au début. Et mon père est rentré un an et demi plus tard très grièvement blessé, physiquement et moralement. Et ça a beaucoup changé notre vie. Voilà. Vous qui avez connu la décolonisation de la France, quel bilan vous faites de la colonisation française ? D'abord, j'ai eu de l'expérience sur le sujet. Et puis ensuite, j'ai lu, j'ai travaillé. Et tout ce que j'ai travaillé n'a fait que confirmer ce que j'avais vu sur le terrain. Ma première mission comme force spéciale a été d'être garde du corps du président Oufouet de Boigny. Un type remarquable. Donc, je rappelle qu'il a été ministre d'État de la Quatrième République quelques années avant l'indépendance. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire étant encore colonie française, un Ivoirien était devenu ministre d'État de la Quatrième République. C'était vrai d'ailleurs pour Léopold Sédar Senghor, un Sénégalais. Et le président Oufouet de Boigny me disait, je disais au général, le général de Gaulle bien sûr, oui l'indépendance, mais pas tout de suite, nous ne sommes pas prêts. Attendez 50 ans, 50 ans, c'est-à-dire maintenant. Et ce président et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres Africains étaient très francophiles et puis il y avait une opinion très forte de la colonisation. Très récemment aussi, j'ai rencontré un cardinal africain, qui est un peu plus âgé que moi, qui a donc vécu la fin de la colonisation et qui m'a dit, j'ai passé une journée avec lui en voiture, et il me dit, mais enfin, on vous doit tout. Pourquoi vous nous avez abandonnés ? Et jusque dans la fin des années 80, début des années 90, on rencontrait énormément d'Africains, des anciennes colonies françaises bien sûr, qui considéraient la France comme leur mère. Il ne faut jamais oublier, ça aussi, encore le cardinal et le président Oufouet de Boigny, qui me l'ont dit tous les deux. Ils ne se connaissaient pas, puisqu'ils ne sont pas du tout du même pays. Au moment de la colonisation, c'est-à-dire le début du XXe siècle, la colonisation s'est terminée grosso modo, en 1920, grosso modo. Eh bien, l'ensemble des colonies françaises d'Afrique avait une population égale à celle de la France métropolitaine, 40 millions d'habitants. 40 ans après, au moment des indébordances, cette population était passée à 250 millions d'habitants, et maintenant on a plus d'un milliard. C'est-à-dire que, comme le disait le président, me le disait à moi le président Oufouet de Boigny, « Mais vous nous avez apporté la paix, vous avez asséché des marées, vous avez irrigué des déserts, vous avez installé des dispensaires, l'école, etc. » Tout ça a permis un développement de l'Afrique, et il faut voir aussi que, ça c'est après que je l'ai appris, les colonies nous coûtaient beaucoup plus cher qu'elles ne nous rapportaient, et le changement s'est produit avec les indépendances, il s'est produit progressivement, mais disant, eh bien, les anciennes colonies nous rapportaient plus qu'elles ne nous coûtaient. Ce que je trouve, moi, injuste. Mais l'injustice à l'égard de l'Afrique n'a pas été la colonisation, ça a été l'indépendance mal faite. Bien sûr que l'indépendance, il la fallait un jour, c'est évident. Mais elle a été mal faite, et pour avec quelles intentions ? J'ai l'impression que c'est des intentions de rapport d'argent, si vous voulez, ce qui n'est pas très honnête. Voilà ce que je pense de la colonisation, et jusque très tard, il y a 10, 12 ans encore, 15 ans, à peine 15 ans, je suis allé au Sénégal, c'était au moment où j'avais quitté l'armée, et j'avais décidé de créer une école en Afrique, une école d'inspiration bénédictine en Afrique, et donc ça s'est fait au Sénégal, mon pays de naissance, mais pas à Dakar, c'était en Casamance. Et là, la première fois que j'arrive à Dakar pour un camarade de promotion sénégalais, général en retraite, comme moi, ou en déception, comme moi, vient m'accueillir à l'aéroport, et puis on discute, j'ai couché chez lui plusieurs fois, etc. Et donc on discute, et je me souviens bien qu'un jour, il me dit, il était un petit peu énervé, mais je rappelle que c'était en 2000, à peu près, 99-2000, il m'a dit, mais moi aussi, je dis, c'est quand la fin de la dépendance ? La fin de la dépendance. Bon, ceci étant, c'était il y a 15 ans. Je ne pense pas qu'il dirait la même chose maintenant. C'est-à-dire que c'est dans la totalité de ces pays, si vous voulez, nos anciens avaient tissé des relations et fait des actions de terrain qui étaient remarquables. Donc, moi, j'ai des souvenirs magnifiques de l'Afrique, et puis je sais que j'ai beaucoup d'amis africains et qui me disent tous à peu près la même chose, pas forcément en public, parce que maintenant, il y a un espoir en public, il faut faire attention à ce qu'on dit, et donc, mais on a parté, et je ne les paye pas pour cela. Ils me disent, mais oui, bien sûr. Il y a quelques jours, encore au téléphone, j'ai eu un camarade sénégalais, un prêtre sénégalais, qui me dit la même chose. Celui avec qui j'ai créé l'école au Sénégal. Mais oui, bien sûr, la colonisation a été quelque chose de magnifique dans les résultats, mais il faut faire attention aussi à ne pas confondre colonisation et colonialisme. La colonisation, c'est une action de terrain par des militaires, des médecins, des instituteurs, etc., des chefs d'entreprise, voilà. Une action de terrain qui a eu des résultats magnifiques. Le colonialisme, lui, c'est une idéologie. Et je dirais, comme toutes les idéologies, il met l'être humain au service de l'idéologie, à son service. Le colonialisme vient de cette idéologie de la race supérieure, élaborée par Arthur de Gobineau au XIXe siècle. Idéologie à laquelle, je crois, d'ailleurs, Hitler s'est aussi référé. La race blanche étant définie comme la race supérieure parce qu'évoluée, technologiquement, etc. Et je ne me souviens plus de ce ministre socialiste qui, au début du XXe siècle, justifiait l'envoi, enfin, la colonisation, par « il faut que la race supérieure et éclairée du Nord apporte la lumière au sauvage ». À quoi le maréchal Lyoté, maréchal Lyoté, qui lui n'était pas un homme de gauche, était un royaliste, répondait « mais ils ne sont pas inférieurs, ils sont différents, ils sont autres ». Voilà. Et ça, c'est vrai. Donc, la colonisation de terrain, un détail, un détail qui, je crois, est marquant. Sur l'île de Gorée, en face de Dakar, une petite île, n'est-ce pas, sur la place de l'île du village, il y a un monument qui doit faire 1,20 m, 1,50 m de haut, peu importe, aux médecins et infirmiers morts pour lutter contre « je crois que c'est la fièvre au jaune ». Tout simplement. Rien que des noms français. C'est-à-dire que ce sont des médecins, des infirmiers, etc., qui sont morts pour des Africains. Mais c'est aussi ça, la période coloniale. Voilà. Alors, vous le disiez tout à l'heure quand vous avez rappelé la disparition de votre père, dont vous êtes issu d'une famille de militaires. En quoi l'enfance d'un fils de militaire est différente de celle des autres gamins, en général ? En tant que fils de militaire, vous avez dû beaucoup voyager, d'abord ? D'abord, j'ai beaucoup voyagé. J'ai beaucoup voyagé, n'est-ce pas, oui. Et puis, mes enfants aussi, d'ailleurs. Votre père, il vous a appris à aimer la France et l'armée ? Oui, oui, oui. Mais ça, c'est parfaitement clair. C'était quelque chose... C'est de là que vient votre engagement, j'imagine ? C'est de là que vient mon engagement dans les armées. Oui, mais bon, je suis étant, comme tous les gamins... C'était une évidence, quoi, l'armée. Non, non, ce n'était pas une évidence. Tous les gamins, à un moment, j'hésitais. J'ai hésité. Mais à 15, 16 ans, après, comment dire, en avoir parlé avec pas mal de gens, bon, je me suis décidé pour représenter Saint-Cyr. C'était clair. C'était fait. Voilà. Voilà. On incite suffisamment les jeunes à s'engager dans l'armée aujourd'hui, vous pensez ? Non, non, bien entendu. Mais de toute façon, on n'incite pas suffisamment les jeunes à s'engager de manière générale. La vie sans engagement, et pas forcément dans l'armée, la vie sans engagement est fade. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes faits, nous sommes tous faits pour nous engager au service d'une cause. Et donc là, il faut bien sûr choisir la cause. Il faut que ce soit une bonne cause. Si l'islamisme, ce n'est pas la peine. Il vaut mieux arrêter tout de suite. Mais par contre, le service de la France, dans la médecine, etc., il faut s'engager. Et dans mon enfance, nous étions très, très fortement poussés à nous engager. Il faut bien voir que nos grands-pères avaient fait 14-18, nos pères avaient fait 39-45, Indochine, etc. Et donc, le XXe siècle a quand même été pour la France, pour l'Europe en général, un siècle de guerre. Mais en même temps, un siècle de développement économique, de développement scientifique, etc. Mais pour tous ces développements, il faut des gens qui s'engagent. Donc, on nous apprenait, on nous a engagés. Mon père m'a beaucoup appris à m'engager. Ma mère aussi, d'ailleurs. Vous êtes nostalgique de cette période, de cette France qui avançait, qui gagnait, comme vous dites ? Alors, nostalgique, je ne sais pas si le mot est adéquat, mais enfin, peu importe. Il faut bien voir qu'en 1970, quand De Gaulle venait de quitter le pouvoir, la France était la deuxième puissance au monde, deuxième puissance militaire et économique au monde. aujourd'hui, elle est la risée du monde. Alors, oui, je peux regretter cette période, n'est-ce pas ? Bon, ceci étant, je fais partie du peuple souverain à moi aussi et nous nous sommes donnés de mauvais chefs. Nous, nous nous sommes donnés de mauvais chefs. Peut-être aussi est-ce le système qui n'est pas adapté ? Il faut qu'on en reparle. Mais, oui, bien sûr, je regrette un petit peu cette période. mais l'histoire d'un pays évolue en permanence. Je me souviens, j'étais gamin, mon grand-père, qui lui était né en 1880, réprimandait ses fils qui étaient nés dans les années 1920 pour telle ou telle action. En tant que, si les gendarmes viennent, ça va mal se passer. les gendarmes n'avaient pas du tout le même comportement dans les années 1880, 1800, 1900 que dans les années 1950, 60. Et ça a encore beaucoup changé. Ça change en permanence un pays. En permanence. on peut regretter, mais c'est comme ça. C'est la vie, n'est-ce pas ? Mais j'ai confiance. Voyez-vous, aujourd'hui, nous traversons, on y viendra tout à l'heure, nous traversons une période très, très difficile. Je pense que la France, comme le monde entier, peut avoir à souffrir terriblement dans les mois, les années qui viennent. Terriblement. Mais il y a des signes de renouveau. Et les signes de renouveau, ça, on en parle tout à l'heure. Le général de Gaulle, c'est l'un des plus grands hommes de l'histoire de France pour vous ? Alors, je ne suis pas un gaulliste fanatique et de très loin. Bien. Par exemple, pour l'Afrique. Moi, je regrette franchement qu'il ait imposé. Beaucoup d'Africains m'ont dit cela. Beaucoup d'Africains m'ont dit cela. On nous a imposé l'indépendance alors qu'on n'en voulait pas. Il y a même des pays qui demandaient, des pays d'Afrique français, francophones, des colonies, qui demandaient à devenir département français d'outre-mer. Et il a voulu l'indépendance. De même, il y a d'autres points sur lesquels je ne suis pas du tout gaulliste. Par exemple, ce qu'est devenu l'enseignement en France, on trouve les racines de l'état actuel de l'éducation nationale dans les décisions qu'il a prises. Lui. Et là, c'est une catastrophe parce que ce que je vais dire n'est pas de moi, mais c'est une expression que je fais mienne. Si les gamins d'aujourd'hui ont la même intelligence, les mêmes capacités que nous, bien entendu, on a fait l'éducation nationale une fabrique de crétins. Vous avez même des ministres qui ne savent pas parler français. Une ministre il y a quelques jours qui dit qu'il ne faut pas jeter l'eau propre aux professionnels. L'eau propre au lieu de l'eau propre. Vous vous rendez compte un petit peu ? Même des ministres qui ne savent pas parler français. Ça, on le trouve... Ne parlons même pas du ministre des Affaires étrangères. Non, non, non. On a un ministre des Affaires étrangères... Oui, toi. Donc, les racines de cette situation se trouvent dans les décisions de De Gaulle. Bon, ceci étant, à côté de cela, il a fait des choses magnifiques. c'est évident. Mais je crois qu'il était beaucoup trop orgueilleux, si vous voulez, pour prendre toujours les bonnes décisions. Comment vous expliquez le déclin de la France ? Il y a d'abord les causes immédiates, entre guillemets, parce qu'en histoire, 40 ans, c'est rien de tout. Ou 50 ans. Depuis De Gaulle, on a eu plusieurs présidents de la République qui ont laissé se réinstaller ce que De Gaulle appelait le système désastreux des partis, que moi j'appelle la tyrannie des partis politiques. C'est-à-dire qu'avant 58, la France partait dans tous les sens parce qu'on changeait de gouvernement tous les 15 jours. Ça ne marchait pas du tout. Si vous voulez, c'était les partis politiques qui... Eh bien, on est revenu quasiment sous une forme un peu atténuée. Peut-être, mais on est revenu à une forme de tyrannie des partis. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec l'Ukraine. C'est ahurissant. avec la constitutionnalisation de l'avortement. C'est ahurissant. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et donc, il y a ça d'abord, si vous voulez. On est revenu au système désastreux des partis. et puis avec des chefs d'État qui, comme l'immense majorité de la classe politique, politicienne, oui, plutôt, ne sont plus au service de la France, mais se servent de la France. Et donc, on arrive à prendre des décisions qui vont contre le bien national. L'ouverture à l'immigration, c'est jusqu'à l'estin. Le budget dans le rouge, c'est Mitterrand, etc. Le retour dans le commandement militaire de l'OTAN, c'est Sarkozy. Donc, si vous voulez, l'actuel président de la République n'a fait que hériter de quantités de mauvaises décisions prises par ses prédécesseurs. C'est qui le pire président de la République, selon vous ? Le pire président de la République ? Que nous ayons eu, oui. Dans les 50 dernières années. Oui. années actuelles comprises. Le pire président de l'histoire de la 5e République. Celui qu'on a aujourd'hui est quand même terrible. C'est quand même terrible. C'est clair. mais Mitterrand fait énormément de bêtises aussi. C'est ça. Je sais, c'est difficile à dire. Je ne sais pas si c'est le... Celui qu'on a aujourd'hui, pourquoi, d'après vous, est quand même dans le top ? Parce que, si vous voulez, j'ai l'habitude de dire que Chirac n'a pris qu'une bonne décision. C'est 11 ans ou 15 ans, je ne sais plus, 14 ans. C'était laquelle ? De ne pas nous envoyer faire la guerre en Irak. Pour moi, c'est la seule vraiment bonne décision. Aujourd'hui, le président Macron, lui, semble vouloir nous envoyer faire la guerre contre la Russie. Je crois qu'on y reviendra tout à l'heure, c'est ça ? Oui, mais on peut déjà l'aborder. Ce qui est, pour moi, une faute politique majeure. Une faute politique majeure. Je rappelle que je suis aussi candidat à la candidature de la présidence de la République en 2017. Donc, j'ai beaucoup travaillé les idées politiques, les doctrines, etc. Et donc, je parle aussi en homme politique, même si je n'ai jamais eu de responsabilité politique. Vous n'êtes plus astreint à devoir de réserve. Ah non, de toute façon, je n'ai plus astreint un devoir de réserve. Vous pouvez vous lâcher. Donc, je peux dire ce que je pense. Voilà. Donc, je crois vraiment que cette guerre contre la Russie, il ne faut pas la faire. Pour plusieurs raisons. Au moins deux. Je ne dis pas que Vladimir Poutine a eu raison pour la guerre. C'est... Se lancer dans une guerre, surtout à l'époque où on a les moyens de détruire l'humanité en quelques minutes, c'est très lourd. Bien. Ceci étant... Parlez de la bombe nucléaire. Bien sûr. Nucléaire, avec des légumes chimiques. Ceci étant, les racines de la guerre en Ukraine se trouvent du côté de l'OTAN, de l'Occident. C'est nous, occidentaux, et en particulier les États-Unis, qui, depuis la chute de l'IRSS, avons semé les graines qui ont conduit Vladimir Poutine à déclencher cette guerre. Je me souviens bien de l'époque. Parce que, quand l'URSS s'est cassé la figure et a chuté, moi j'avais 40 ans, 41 ans. Et donc, après, je prenais le commandement de mon régiment, etc. Et après, j'ai fait un an de perspective, de prospective, pardon, à l'état-major de l'armée de terre. À cette époque, donc, l'URSS s'écroulait. Et on ne savait pas si la Russie allait survivre. Elle avait beaucoup de difficultés à s'établir, à s'installer, à s'asseoir. Et à ce moment-là, les Russes, Yeltsin, Poutine déjà son second, si je peux dire, ont demandé à ce que la Russie intègre l'OTAN. Et on leur a dit non. Avec, comme, comment dire, idée maîtresse, si je peux dire, qui s'est construite très 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 rapidement aux États-Unis, et je crois que c'est Wolzinski, c'est un peu négatement, si la Russie se redresse, nous la détruirons. Donc, la Russie qui souhaitait venir du côté de l'OTAN, parce que il y a quand même une, comment dire, un fond civilisationnel commun entre la Russie, l'Europe, les États-Unis, le Canada, un fond civilisationnel, le christianisme, c'est à partir de là, c'est le fond commun. Eh bien, la Russie s'est sentie, non, ne s'est pas sentie, a été repoussée. Et bien sûr, ils ont eu vent de cette volonté que j'exprimais à l'instant, si la Russie se redresse, nous la détruirons. Ils en ont eu vent, c'est évident. Et pendant, donc, les 30 années qui ont suivi, on n'a pas cessé de, comment dire, de pousser les Russes dans leur retranchement, c'est-à-dire, on a fait entrer dans l'OTAN des républiques anciennement soviétiques, on a installé des bases de l'OTAN, bon, voilà. Donc, les Russes qui ont leur culture, qui ont leur manie, qui ont leur faiblesse, eux aussi, comme nous. Leur orgueil ? Leur orgueil, mais oui, comme nous. Eh bien, ils se sont sentis agressés, potentiellement agressés. Et ils ont dit à plusieurs reprises, il faut arrêter maintenant, il faut arrêter maintenant. Mais on n'a pas arrêté. Donc, ils ont lancé, alors je ne dis pas, encore une fois, que la guerre est bonne, certainement pas, et aucune guerre n'est bonne. Mais, j'ai tendance à vraiment comprendre, vous l'avez dit, vers Poutine. Et donc, maintenant, si on veut, oui, j'oublie quelque chose, la quasi-totalité des politiques, des politiciens occidentaux, je crois, quand j'en ai vu, j'ai repéré un qui ne dit pas la bêtise énorme, quasi-totalité envisage, peu ou prou, vite ou pas trop vite, vite ou pas trop vite, non ? Non, je ne crois pas de ville-pain, de partir à la guerre. Non, c'est un premier ministre italien, c'est un peu utile. Voilà, de partir à la guerre contre la Russie. Mais c'est oublier que la guerre, on sait comment ça commence, on ne sait pas comment ça se continue après. Parce qu'il peut y avoir des engrenages absolument terribles, si vous voulez, de l'orgueil qui se met là-dedans, bien entendu, des alliés de l'un ou de l'autre. récemment, la Chine a fait savoir que si la Russie était attaquée, elle entrerait en guerre n'importe où dans le monde. Bon, et par engrenage, eh bien, on risque tout simplement, non seulement, une guerre mondiale, comme le dit ce ministre italien, j'ai oublié le nom, mais une guerre nucléaire. Donc ça, ça veut dire la fin du monde ? Alors, la fin du monde, quasiment, quasiment, parce qu'on a... On parle de ces bombes nucléaires tactiques, alors ? Non, tactiques, on parle du tactique au stratégique très rapidement. J'ai lu récemment sur Internet de la part d'un scientifique français qui avait été directeur scientifique de je ne sais plus quelle entreprise française, qui décrivait les dégâts possibles de la guerre nucléaire, mais c'est quelque chose d'ahurissant. C'est quelque chose d'ahurissant. On pourrait aller à... D'ailleurs, nous avions travaillé aussi sur le sujet quand j'étais à l'état-major de l'armée de terre en 94-15, après mon commandement à Bayonne. Nous avions compris qu'une telle guerre pourrait aller jusqu'à 5 milliards de morts au niveau mondial. 5 milliards. C'est plus d'un sur deux. Et pour l'Europe, selon les conditions, les circonstances, etc., on pourrait aller à 450 millions de morts. Donc, le problème n'est plus de savoir s'il faut faire la guerre à la Russie, le problème est de savoir est-ce que, oui, je risque l'extinction de l'humanité ou non. On n'a pas le droit de risquer l'extinction de l'humanité. Aucun chef d'État, aucun n'a le droit de risquer cela. Il n'y a plus... Moi, je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui, avec les armes dont nous nous sommes dotés, eh bien, il n'y a plus aucune guerre juste, sauf peut-être au niveau local pour calmer les bandes, etc. On joue avec le feu nucléaire. Mais on joue avec le feu nucléaire d'une manière terrible. Et personne ne peut dire maintenant jusqu'où ça va aller. Et ça peut aller très, très, très loin. Voilà. Moi, je suis radicalement opposé à cette guerre. Comme soldat, je n'ai fait qu'une trentaine d'opérations, n'est-ce pas, Rwanda, etc. Quatre guerres civiles sur le terrain, radicalement opposés comme cela, mais aussi comme homme politique. Et ce que je constate, c'est qu'il y a très, 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 très peu de gens en Occident, parmi les hommes ou femmes au pouvoir, qui ont pris conscience de cela. Et s'ils en ont conscience, mais pourquoi ne disent-ils pas ? Peut-être parce qu'ils ont quelqu'un derrière la tête qui leur dit « Tu ne le dis pas ! » Je ne sais pas. Ce sont des hypothèses. Mais pour en sorte, ce n'est pas possible qu'on fasse ça. Alors justement, je pensais l'aborder un peu plus tard dans l'émission, mais c'est aussi bien qu'on l'aborde dès maintenant. On va justement parler de cette guerre en Ukraine et de ses conséquences en France. D'abord, si vous le voulez bien, mon général, j'aimerais qu'on vienne sur le fameux accord de sécurité avec l'Ukraine que le Parlement a validé récemment. Quelle a été votre position là-dessus ? Seul LFI s'est opposé à cet accord. Même le Rassemblement national a voté pour. Pour vous, cet accord, est-ce qu'il peut nous conduire à cette fameuse guerre que vous craignez tant ? C'est-à-dire que c'est un... Pour une fois, j'étais d'accord avec l'EF, vous vous rendez compte ? Ce n'est pas tous les jours. Et donc, c'est-à-dire que c'est un élément de l'engrenage possible qui peut nous conduire à la guerre. Moi, je suis opposé à cette affaire-là. Bien entendu, les Ukrainiens souffrent terriblement, c'est évident. il faut mettre fin à cette guerre le plus vite possible. Mais pour mettre fin à cette guerre, il faut que ça soit dans la justice, y compris pour les Russes. La paix, ce n'est pas le simple silence des armes, c'est se mettre d'accord pour la justice, pour tout le monde, et pour rétablir les conditions du développement, pas uniquement économique, mais du développement culturel, situationnel, etc., de chacun et de chaque nation. C'est-à-dire que là, pour fonder cette guerre, il faut d'abord, d'abord, reconnaître ce que je vous disais tout à l'heure, que les racines proches de la guerre en Ukraine, elles sont du côté de l'OTAN. Il fallait, l'OTAN se justifier radicalement face à l'URSS. C'était une alliance défensive. Dès lors que l'URSS n'existait plus, eh bien, l'OTAN ne se justifiait plus. Soit on le transformait radicalement, par exemple, en intégrant la Russie, soit on supprimait l'OTAN. C'est ce que nous avions proposé, d'ailleurs, dans la cellule prospective à la terre-major de l'armée de terre. Eh bien, ça n'a pas été retenu. On a maintenu l'OTAN comme alliance défensive. Il lui fallait un ennemi. Eh bien, on a trouvé la Russie. Donc, nous sommes... Bon, pour établir la paix, il faut d'abord reconnaître que chacun reconnaisse ses torts. Et il y a des torts du côté russe. C'est évident. Mais il y en a aussi, essentiellement, je dirais, de notre côté. Et ce n'est pas ce... Comment dire ? Comment s'appelle-t-il déjà ? Ce papier signé avec Volzinski qui va arranger les choses. Ce n'est pas vrai. Au contraire, ça ne va faire que les emmenés. Nous recevions, il y a quelques mois, justement, sur cette banquette orange, Henri Guénaud, à la suite d'une tribune remarquable qu'il avait signée à propos de l'engrenage de la guerre. Est-ce que vous pensez que nous sommes tombés dedans ? Tombés dans l'engrenage de la guerre ? Vous la craignez, clairement, de ce que je comprends, de ce que vous nous dites depuis dix minutes. L'escalade, vous la craignez vraiment, quoi ? Moi, je la crains vraiment, maintenant. Je la crains vraiment, celle d'escalade. On a franchi un cap, quand même, depuis quelques jours, quelques semaines. Oui, mais si vous voulez, encore une fois, je ne... Comment dire ? Je ne suis ni poutiniste, ni ici, ni là. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Je ne considère pas Vladimir Poutine comme un saint. Le problème n'est pas là. Maintenant, l'objectif, c'est de refaire, faire taire les armes et reconstruire une paix. Donc, sur la justice pour chacun. Et pour cela, si vous voulez, moi, comme homme politique, j'ai élaboré depuis pas mal de temps, d'ailleurs, parce que cette affaire-là, je la vois y venir comme officier à partir des années 94-15, mais j'en ai parlé dans mes livres politiques, j'en ai parlé en conférence politique depuis 2015, quand je me suis lancé dans la campagne présidentielle de 2017. Vous vous situez où, politiquement, mais en général, parce que finalement, c'est important de le savoir. Je suis ailleurs. Droite et gauche, ça ne m'intéresse pas du tout. On y reviendra tout à l'heure parce que vous... Non, mais c'est important de savoir où vous parlez camarade. Vous me ramenez tout à l'heure sur ce sujet-là. D'accord. Il faut quand même dire que... Je veux quand même dire que dès 2015, je le disais, il faut quitter l'OTAN, etc. Alors, droite et gauche, d'où ça vient ? Le 17, juin 1789, les États généraux rassemblés par le roi Louis XVI s'autoproclament assemblées constituantes. C'est-à-dire, à ce moment-là, et désigne le peuple souverain. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce n'est plus Dieu par l'intermédiaire du roi qui est souverain, c'est le peuple éminemment manipulable, on l'a vu depuis 300 ans bientôt, on n'arrête pas de le manipuler, c'est le peuple qui parle à l'intermédiaire de l'Assemblée constituante et souverain. Et quelques temps après, je crois que c'est au mois de septembre 1789, les députés qui, à l'époque, n'étaient pas assis... Là, le peuple, on ne le consule pas beaucoup. Mais c'est pour vous dire que la démocratie, maintenant, c'est la foutaise. Aujourd'hui, c'est devenu rien du tout, la démocratie. Il y a longtemps que c'est comme ça, d'ailleurs. quasiment depuis 1789. Ce n'est pas pour ça que je suis réaliste, le problème n'est pas là. Donc, quelques temps après, je crois que c'est en septembre 1789, il faut savoir qu'à l'époque, les députés étaient debout, je crois que c'est au jeu de paume, n'est-ce pas ? Sur un sujet que j'ai oublié, je crois que c'est le... Bon, peu importe. J'ai oublié le mot. Un sujet que j'ai oublié, eh bien, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Et le président de l'Assemblée a dit, bon, ceux qui veulent faire vite à ma gauche, ceux qui veulent faire moins vite à ma droite. Droite et gauche, dans le même sens, mais à deux vitesses différentes. Bien. Et d'ailleurs, on le voit, ce qu'on appelle le Rassemblement National maintenant, c'est grosso modo ce qu'étaient les républicains il y a 20 ans. Et les républicains de maintenant, sur le plan sociétal et autres, ils pensent exactement comme pensaient les socialistes il y a 20 ans. C'est-à-dire, on va toujours dans la même direction, mais à deux vitesses différentes. Ce qui permet de se partager l'électorat. Tu dis bien que nos politiciens maintenant travaillent comme des voyageurs de commerce. Voilà, ils vont acheter des... Toi, tu penses ça, moi aussi, c'est une très bonne idée, je la pense... Il n'en pense pas tout, il n'en pense rien de tout. Mais il achète des voix. Nous nous faisons acheter en permanence. C'est comme ça que je vois le système politique français et pas uniquement français d'ailleurs. C'est vrai, aux Etats-Unis, on a dans la quasi-totalité des pays occidentaux. Donc sur les conséquences de cet accord... Donc je finis, une droite et une gauche, ça m'intéresse pas. D'accord. Ça, c'est dit. Est-ce que la France aurait les moyens de faire une guerre contre la Russie ? Non, bien sûr. Bon, attendez. J'ai quitté il y a quand même pas mal de temps maintenant. Je ne connais pas l'évolution technologique, l'évolution des armements nucléaires. On a quand même une puissance militaire. Beaucoup de gens le soulignent. Oui, mais enfin, écoutez, on n'arrête pas d'entendre dire, y compris des gens qui ont quitté l'armée récemment ou même des généraux encore en activité qui parlent sous le couvert de... Bon, bon courage les gars, qu'on ne peut pas tenir plus d'un front de 80 kilomètres pendant 4 jours. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la peine. On est fichus d'avance. On est fichus d'avance. On serait les premiers à balancer une arme nucléaire ? Mais qu'est-ce qu'on va prendre au retour ? Vous imaginez ? Non, il ne faut pas faire cette guerre. Bien sûr, pour cette raison. Et là aussi, si vous voulez. Je me souviens, j'ai encore dans les yeux une émission télévisée. Laurent Fabius était le premier ministre, je crois, de François Mitterrand. C'était au moment de la chute de l'RSS. Je le vois encore nous dire « Maintenant, nous allons tirer les dividendes de la paix. » Et depuis cette époque, donc c'était en 75 ou 16 ou 18 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 les effectifs militaires n'ont pas cessé de descendre, etc. On a réduit nos armées à la portion qu'on grue. Les soldats français restent, j'en connais des gens d'actifs, ça reste des gens remarquables mais qui sont forcément, ça ne peut pas être autrement, de moins en moins motivés et peu nombreux et peu nombreux, non seulement peu nombreux mais de moins en moins motivés quand on voit la politique qu'on fait, bon sang ! On s'est fait virer du Maghreb le Niger, etc. Mais ce n'est pas les soldats français qui sont en cause, c'est la politique. C'est la politique. Je suis fréquemment en relation avec des Sénégalais et où ça chauffe un petit peu en ce moment c'est un peu difficile. Il y en a un dont j'ai oublié le nom, peu importe, qui disait ou semblait dire la France nous casse les pieds, nous ennuie, etc. Bon, au bout du compte, il a fait savoir mais non, ce n'est pas la France. La France, il aime la France. Ce sont les politiciens français et leur agissement à l'égard du Sénégal et de l'Afrique en général. C'est-à-dire que nous avons des politiciens qui ne font pas de politique. Les Russes, eux, voient à 50, 60, 100 ans devant comme hommes politiques. Les nôtres voient la prochaine élection. Quand Emmanuel Macron évoque le possible envoi de troupes en Ukraine, vous pensez qu'il fait de la politique ? Non. Vous en avez pensé quoi de ces propos ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis atterré de ces propos. Comment vous expliquez qu'un président de la République puisse tenir de tels propos ? C'est quoi ? c'est de la folie, diront certains ? Je ne pense pas qu'ils soient fous. Est-ce que les Français sont prêts à mourir pour l'Ukraine ? Non, non, non. Je ne pense pas qu'ils soient fous. Simplement, si vous voulez, je crois qu'il est dans un autre monde que le nôtre. C'est le monde des idéologues. Il faut faire la différence entre... bien définir plutôt ce qu'est l'idéologie. Elles ont commencé à naître, à se propager, encore une fois, à partir de la Révolution française. Il y en a existé avant. Déjà, il y en a existé avant, on peut y revenir. Mais elles ont commencé à se multiplier à partir de la Révolution française, les idéologies. L'idéologie, elle prend un détail de la vie et elle en fait un absolu. Parce que nous savons tous que nous avons soif d'absolu. Nous avons soif de vérité, même si parfois on ne le reconnaît pas bien. On a soif d'absolu. Donc, les fabricants d'idéologies prennent un détail et le transforment en absolu. Si bien qu'ils ameutent des gens, ils arrivent à convaincre des gens qui servent leur idéologie. Et qui ensuite vont jusqu'à se combattre avec d'autres idéologies. C'est comme ça quasiment tout le temps. Et c'est le système politique que nous avons aujourd'hui. Les diverses idéologies qui sont... Bien. Et donc, les gens qui sont dans un système et qui sont nés là-dedans, qui sont restés tout le temps dans un système idéologique, ne voient pas les choses telles qu'elles sont réellement. Et ça, je l'ai constaté des centaines de fois, en particulier pendant mon engagement politique. Vous voulez dire quoi par là ? C'est-à-dire qu'il est... Vous, par exemple, vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas un être humain, on n'en a rien à faire que vous soyez un être humain. Vous êtes un producteur-consommateur, futur vieux congéneur, bon pour l'euthanasie quand vous serez trop vieux. C'est tout. Voilà. Grosso modo, moi je schématise comme ça. Quand vous rapporterez moins que vous coûtez. C'est tout. D'où la prochaine loi pour la fin de vie. N'est-ce pas ? Et ces gens-là se servent, se servent, et se servent... Il y a des gens qui disent justement qu'ils tenteraient peut-être une diversion à l'approche des élections européennes pour cacher un bilan somme toute plutôt discutable. Vous y croyez à ça ? Vous pensez qu'ils pourraient jouer entre guillemets avec des sujets aussi graves à des fins politiciennes ? Je crois que le président Macron utilise aussi cette affaire à des fins politiciennes, à des fins politiciennes pour les européennes, pour les candidats, mais aussi pour un développement de l'Europe, de la communauté européenne, n'est-ce pas, dans un sens d'une fédération, d'une fédération européenne. C'est tout. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'après son quinquennat, il aspirait à devenir président de l'Europe. Eh bien, c'est possible. Je crois aussi. Je crois franchement. Mais si vous voulez, c'est vraiment dommage. Ce n'est pas dommage. C'est catastrophique de risquer l'avenir de l'humanité, tout simplement. pour des objectifs aussi. Vous pensez qu'il risque l'avenir de l'humanité, là, avec ces déclarations ? Si on déclenche vraiment... Répétez, d'ailleurs. Si on déclenche vraiment... On l'a dit tout à l'heure. Si on déclenche... Non, mais là, on n'en est qu'à l'envoi de troupes. Il n'a pas parlé de déclencher la guerre nucléaire. Attendez, mais à partir du moment où on envoie des troupes, eh bien, l'engrenage est commencé. L'engrenage est commencé pour aller éventuellement jusqu'à une guerre nucléaire. Éventuellement, ce n'est pas fait. Mais ce qu'il faut, c'est casser cet engrenage. Casser cet engrenage. Il y a quelque temps, en conférence, on m'a demandé ce qu'il faudrait faire. Moi, j'ai dit, c'est simple. Si j'étais aux affaires, d'abord, immédiatement, je donne l'ordre à toutes les forces françaises présentes sur le théâtre, là-bas, de rentrer en France. Terminé. Immédiatement, je quitte l'OTAN. Je quitte l'OTAN. Pourquoi ? Parce que l'OTAN est une machine à faire la guerre, à déclencher des guerres. C'est devenu une machine à déclencher des guerres. Et c'est aux ordres des Américains qui sont en train de s'écrouler aussi. Ça va mal aux États-Unis. C'est une machine aux ordres des Américains pour étendre leur domination au niveau mondial. C'est une solidarité, quand même, si un pays est attaqué. Moi, j'ai une solidarité du point de vue... Si la Pologne est attaquée, tout le monde rentre en guerre. La Pologne est attaquée par qui ? Par les Russes ? On l'envisage. Oui, mais... Jusqu'où il y a Poutine. Moi, je suis... Non, franchement, je ne crois pas que Poutine ira au-delà. Je ne le crois vraiment pas. Vous ne croyez pas qu'il a des vérités d'expansion si on ne l'arrête pas ? Non. Parce que c'est ça, le discours. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Je ne peux pas l'affirmer totalement. Il faut bien voir que la Russie, c'est un immense territoire, mais avec une population de moins de 150 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'il faut assumer tout ça. Avec beaucoup, bien sûr, de difficultés intérieures. Et ils n'ont pas... Je ne vois pas l'intérêt qu'ils auraient à... Non, franchement, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Comme officier, on apprend à se mettre... à essayer de se mettre dans la peau de l'autre pour définir ce que je dois faire. Eh bien, j'essaie de voir comment l'autre raisonne. Vous pensez qu'ils ne jouent pas au même niveau, Macron et Poutine ? Oh, pas du tout. Pas du tout. Alors, paradoxalement, pardon, là, je vais un petit peu peut-être poser une question provocatrice, mais quand on a été comme vous aux plus hautes fonctions de l'armée, que vous êtes général, je le disais en retraite, mais néanmoins, voilà, vous avez été très longtemps général, vous avez une autre idée de la France. Et justement, est-ce que, quelque part, Macron, par ses propos, n'est pas en train de reprendre le leadership et donc de redonner une certaine voix à la France dans le monde en osant affronter, entre guillemets, Poutine, là où d'autres, les Américains, semblent plutôt un petit peu se mettre en retrait ? Non, je ne le vois pas du tout. Si vous voulez... Vous ne le voyez pas comme ça ? Non, je ne le vois pas du tout comme ça, non, 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 non. La France, telle que l'histoire... Là, vous pensez qu'on est devenu l'ennemi public numéro un des Russes ? Pas nous, peuple de France, mais nos politiciens. Et ils risquent de nous entraîner. Je connais des... Je ne suis jamais allé en Russie, je ne connais pas Vladimir Poutine. En revanche, je connais des Russes ici, en France, à Paris ou ailleurs, et qui ont, en général, une très haute idée du peuple de France. Du peuple de France. Et qui... Vous disent quoi, les Russes en France ? Que vous connaissez. Eh bien, si vous voulez... Alors, je vais schématiser, je vais synthétiser, parce que, bien sûr, ça prend toutes les formes. On en arrive toujours à dire que la civilisation la plus humaine que l'humanité ait développée tout au long de son histoire, c'est la civilisation européenne d'essence chrétienne. D'essence catholique en Occident, d'essence orthodoxe chez les Russes. mais c'est la civilisation la plus humaine. Cette civilisation repose sur deux piliers pour eux, pour les Russes. C'est comme ça qu'ils ne le voient pas tous, bien sûr, mais beaucoup. Et j'avoue que moi, ça me plaît. Deux piliers. La France, l'Occident, la Russie et l'Orient. Bien. Et cette Europe, cette civilisation, si vous voulez, elle a pour vocation d'irriguer le monde pour progresser. Elle avait, on l'a trahi largement, pour irriguer le monde, pour pacifier le monde et travailler, installer les éléments pour promouvoir le développement intégral de chaque personne humaine. Chaque personne humaine, de chaque famille, de chaque nation, etc. Dans le respect des différences, avec le refus, le refus, par exemple, de la théorie de la race supérieure de Gobineau, n'est-ce pas ? Le refus de mettre de côté un tel parce qu'il est noir, parce qu'il est grime, c'est ridicule, on a tous la même dignité. C'est ça, ce qui ressort de ces conversations avec les Russes. C'est comme ça. Moi, cette appréciation me pôtre. Vous ne parlez pas des valeurs, parce qu'il y a un grand sujet maintenant sur les valeurs. On a beaucoup entendu parler des valeurs de la République à l'époque de la lutte contre le terrorisme et du combat contre, je cite, entre guillemets, l'extrême droite. On entend beaucoup parler maintenant des valeurs de l'Europe, de la démocratie, des droits de l'homme, de la liberté, et j'en passe. Et à l'opposé, Vladimir Poutine, mais aussi Xi Jinping, explique depuis plusieurs années déjà que l'Occident s'est détaché de toutes ces valeurs traditionnelles pour entrer dans une ère de décadence, de laideur et de mensonge. Tout à l'heure, vous avez évoqué certains sujets polémiques. On vous sent sur certains sujets assez radicals, si j'osais. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces valeurs que défend Vladimir Poutine et plus largement justement la Russie quand on écoute les médias, quand on les écoute, ces médias, on a l'impression que Poutine défend un peu l'oppression, la tyrannie, quasiment le rétablissement du goulag. Je parle des médias français, des chaînes d'info. Est-ce que c'est dans la Russie d'aujourd'hui qu'on développe le goulag, enfin les répressions ou bien est-ce que c'est dans l'Occident ? Le wokisme, tout ça, c'est dans l'Occident d'aujourd'hui. Est-ce que c'est dans la Russie d'aujourd'hui ou dans l'Occident d'aujourd'hui ? Je me souviens, il y a quelques années, j'étais dans une abbaye, ça m'arrive, et là, il y avait une dame de mon âge à peu près, polonaise, émigrée en France depuis quelques années, elle venait en France, et qui me dit, mais vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est vous bientôt la République soviétique. Vous êtes en train de vous évoluer vers ce que nous avons vécu, nous, avec le communisme pendant 40 ans. C'est-à-dire que, et puis on le voit presque quotidiennement maintenant, si vous voulez, avec des nouvelles lois qui... La liberté d'expression, elle est menacée ? J'en suis persuadé que la liberté d'expression est menacée. J'en suis intimement, totalement persuadé. Voilà. Ça ne prendra pas forcément les mêmes périodes, les mêmes façons que sous le régime naziste. OK. D'autres méthodes. Mais oui, l'Occident quitte ses valeurs civiationnelles. Et donc, il trahit ses racines. Et ce n'est pas pour ça que je bénis, entre guillemets, Poutine, le problème n'est pas là. Mais l'Occident est en train de se suicider. Je ne suis pas le premier à le dire ou à l'écrire. Il y a des livres sur le suicide de l'Occident. Michel Onfray, notamment. Michel Onfray. Il disait justement que l'Occident est inévitablement voué à s'effondrer. Sauf s'il revient à ses racines. Et c'est, si vous voulez, pour moi, c'est le thème fondamental de mon engagement politique, revenir aux racines. Sinon, c'est foutu. Et ce n'est pas inéluctable, aussi, le changement de civilisation ? Pourquoi ça serait inéluctable ? Non, je ne vois pas pourquoi ça serait inéluctable. Est-ce que c'est écrit d'avance que la situation occidentale doit s'écrouler ? Non, ce n'est pas écrit d'avance. Si nous voulons qu'elle revienne, aujourd'hui, nous sommes devant un choix, plusieurs choix radicaux. Le sud, la guerre dont je parlais tout à l'heure. Soit nous allons à la guerre au risque d'une quasi-extinction de l'humanité. Donc, le choix véritable de nos hommes politiques, ce n'est pas de faire la guerre à la Russie ou pas, c'est de « est-ce que je risque la survie de l'humanité ou non ? » Bien, un autre choix radical à faire, je parle pour la France, mais c'est vrai pour les pays occidentaux en général, nous continuons comme ça, donc, la France, dans 100 ans, on n'en parlera même pas 100 ans. On en parlera au passé, avec admiration pour les quelques-uns qui auront une culture, mais au passé. Soit on va vers là, soit on dit « non, je ne veux pas que la France crève ». Et on fait ce qu'il faut pour qu'elle ne disparaisse pas. Et pour cela… Non, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vais vous le dire, pardon. Si vous voulez, je prends une image. Un arbre dont vous coupez les racines, il meurt. Si vous ne lui coupez pas les racines, il vit. Alors, l'image est imparfaite. Je préfère l'image du fleuve civilisationnel. Nos anciens, depuis maintenant, depuis Guillaume d'Occam, s'en sont éloignés peu à peu, et de plus en plus, puis maintenant, on en est très très loin, du fleuve de civilisation qui vient avec des Grecs anciens, des Romains, et puis avec le christianisme en particulier, essentiellement. Eh bien, on s'en est éloigné, mais il suffit d'y revenir. Il suffit d'y revenir. Ça ne veut pas dire envoyer tout le monde à la messe, ne le promenez pas là. Certainement pas. Mais la France est un pays d'essence chrétienne, essentiellement catholique. Il faut faire entrer ça dans les têtes, et puis y revenir progressivement. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'installer, d'envoyer tout le monde à la messe, de faire une religion d'État. Certainement pas. Mais si nous ne revenons pas à nos racines ou au fleuve de civilisation auquel nos anciens s'abreuvaient, la France, dans moins de 100 ans, n'existera plus. Et elle disparaîtra dans des souffrances terribles. Surtout si en plus on fait une guerre à la Russie. Vous savez que derrière le discours d'Emmanuel Macron, c'est qu'au-delà de l'Ukraine, ce qu'il laisse entendre, c'est que c'est l'Europe et la France qui seraient menacées par justement cette attitude russe. Je ne le crois pas du tout. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Si vous voulez, il y a... Et si on n'arrête pas la Russie maintenant, les prochains sur la liste, ce sera nous. Non mais ça, ça c'est pour nous. Ça c'est pour nous. Faire peur ? Je crois que c'est vraiment pour nous faire peur. Poutine n'arrête pas de dire, il a dit encore récemment, mais on est prêt à faire la paix. On est prêt à arrêter. Mais au moins qu'on se parle correctement. Ça veut dire quoi ? Mais reconnaissez les torts que vous avez depuis la chute de l'URSS. reconnaissez ses torts. À partir de là, on pourra établir la paix. On ne fait pas. On refuse. Je ne crois pas du tout que Poutine souhaite envahir toute l'Europe. Je me demande d'ailleurs comment il le ferait parce que 150 millions d'habitants face à 650, ce n'est pas rien. Ou alors, il faut en tuer les trois quarts avant. On ne sait pas. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je ne crois pas du tout. Macron, chef de guerre ? Non. Ça ne vous parle pas. C'est d'ailleurs assez amusant quand on sait qu'il n'a pas fait son service militaire. Alors, il y a quelques années... Vous le regrettez. Vous la regrettez, cette disparition des services militaires. Oui. Oui, quand même. Oui, quand même. Oui, oui, quand même. Mais un détail, il y a quelques années, il avait été question, je crois que c'est lui déjà, qui avait envisagé de supprimer l'État, l'ENA. Moi, j'avais dit et écrit, peu importe où maintenant, il y a quand même pas mal de temps, que non, il ne faudrait pas supprimer l'ENA. C'est certainement une très, très bonne école. Mais il faudrait compléter la formation des ENARC par un séjour obligatoire de deux ans dans une unité militaire opérationnelle. Eh bien, vous ne croyez pas si bien dire, parce que justement, je crois que dans la réforme justement de l'ENA devenue INSP, eh bien, j'ai vu que l'ENA allait envoyer ses élèves en immersion militaire pendant près de trois semaines en avril prochain. Trois semaines ? C'est une bonne chose, non ? Trois ans, ça serait mieux. Parce que trois semaines pour comprendre la réalité des choses, si vous voulez, du terrain. Donc vous, vous êtes pour une formation militaire au sein de toutes les écoles qui forment nos élites, c'est ça ? De terrain, si vous voulez. Parce que, pas forcément militaire, parce que ce qui ne va pas chez la plupart de ceux que nous appelons élite, parce que, bon, la signification du mot élite, ce n'est pas forcément ce que nous voyons aujourd'hui. Ce qui ne va pas, c'est qu'ils ne connaissent pas la France. Ils n'ont plus de véritable contact avec le peuple de France. Et donc, ils prennent des décisions qui sont très largement hors sol, en fonction soit de leur intérêt propre, parfois, de l'intérêt de leur parti, de leur intérêt de leur option idéologique, voire des intérêts d'une grande entreprise, etc. mais la France, ils ne connaissent plus. Donc, par contre, des gens comme moi, et je ne suis pas le seul, à la fois heureusement et malheureusement, j'ai fêtué des gamins de 20 ans pour le service de la France. Et puis, en face, parmi les gens qui étaient en face, je suis le responsable de la mort d'environ 3000 hommes. Vous savez, ça marque. Ça fait voir la réalité des choses. Une partie de la réalité, parce qu'il n'y a pas que la réalité militaire, bien entendu. Mais ça fait voir une partie de la réalité des choses, la conséquence des décisions qui sont prises. Et d'ailleurs, je me souviens de mon père quand je suis rentré à Saint-Cyr ou sorti, peu importe, il me dit, écoute, méfie-toi des politiciens. il m'a fallu du temps pour le comprendre, mais avec ma carrière militaire, en particulier quand j'étais au Rwanda, j'ai compris complètement ce qu'il voulait dire. Complètement ce qu'il voulait dire. Nous pouvions empêcher que Kagame s'empare du pouvoir, donc empêcher ce qu'on a appelé le génocide et qui s'est produit un an après, tout simplement parce que nos politiciens poursuivaient d'autres objectifs. Voilà. Et ne savaient pas lire, ne savaient pas lire ne serait-ce qu'un an devant. Parce qu'il y avait, c'était évident qu'il y avait un risque majeur de ce qu'on appelle génocide, des massacres. Non, ce n'est pas vraiment un génocide. Au sens étymologique du terme. Il y avait un risque majeur. Donc, il fallait prendre des décisions pour empêcher. Eh bien non, on a pris les décisions inverses. Voilà. Donc, je crois, oui, qu'il est très important que ceux qui sont appelés à gouverner la France passent par des périodes où ils transpirent, comme tout le monde. Ils transpirent. Ils portent un sac à dos, par exemple, ils vont au champ de tir. Mais ça peut être aussi dans des entreprises de maçonnerie, n'importe quoi, pour connaître la réalité fondamentale de ce qu'est un peuple. Le niveau de formation de nos élites, il a diminué d'après vous ? Quand on voit le niveau culturel de nos ministres, on en parlait tout à l'heure, n'est-ce pas ? Oui, il a profondément diminué. Profondément diminué. Quand je compare aux gens que j'entendais quand j'étais gamin ou que je lisais quand j'étais gamin, ça ne me prévue rien à voir. Ça renvoie d'ailleurs à votre livre parce que, est-ce que ce n'est pas au-delà du niveau, justement, plus largement, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est ce qui a changé, c'est l'attachement de nos élites à la France ? Puisque votre livre, on le rappelle, c'est « Apprends-lui à aimer la France et à en crever ». Est-ce qu'ils aiment encore la France ? Je viens de vous le dire, ils ne la connaissent plus, la France. Non, mais au-delà de ne pas la connaître, est-ce qu'ils l'aiment ? Mais on ne peut pas aimer quelqu'un ou quelque chose qu'on ne connaît pas, ne serait-ce qu'un petit peu. Vous aimez vos enfants parce que vous les connaissez aussi. Vous savez que ce sont vos enfants, etc. Ils ne connaissent pas, ils ne peuvent pas aimer la France. Ils ne connaissent pas pour les immenses majorités, ils ne connaissent pas leur histoire. Encore une fois, le président Macron allait dire que la colonisation est un crime contre l'humanité, il ne connaît rien de tout sur le sujet. Rien de tout. Encore maintenant, encore maintenant, il y a même des Algériens qui disent, et ce n'est pas forcément pour nous plaire, qui disent mais attendez, ça se passait bien à l'époque coloniale. Encore maintenant. Pourtant, ça commence à dater tout cela. Mais encore maintenant. Encore maintenant, il y a des Africains qui le disent. De moins en moins parce que le temps passe. Non, la colonisation, oui, le colonialisme est un crime contre l'humanité. Oui, mais la colonisation de terrain, non. Parce que la colonisation c'est une action de terrain. Pour revenir justement à votre parcours et donc aussi votre formation, puisque je le rappelle, vous avez diplômé la prestigieuse école Saint-Cyr. À la fin des années 80, vous avez aussi fait la prestigieuse école de guerre. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est cette école et à quoi elle sert, mon général ? J'ai aussi fait le centre des hautes études militaires qu'on appelle l'école des généraux et l'institut des hautes études de défense nationale. L'école de guerre, elle prépare les chefs de corps, les colonels, chefs de corps et les généraux, enfin, les officiers à devenir chefs de corps et généraux. Voilà. Mais elle s'adresse à une... Maintenant, je ne sais pas combien ils sont. nous, nous étions une petite centaine par an. Et donc, ensuite, il y a le centre des hautes études militaires qu'on appelle l'école des généraux où là, quasiment tous ceux qui vont au CHEM deviennent généraux. Voilà. Et je ne connais pas de chef état-major des armées ou de chef état-major de la méde terre qui ne soit pas passé au CHEM. Alors, c'est justement pour ça que je vous parle de ce sujet parce que j'aimerais savoir comment, vous qui êtes maintenant retirés, enfin, à la retraite et qui avez la possibilité de parler plus librement, comment ça fonctionne ? Justement, vous parliez du chef d'état-major des armées. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, il est quoi ? Il est seul dans son bureau à prendre ses décisions ? Il échange ? Est-ce qu'un militaire, finalement, bon, dans notre système, ça obéit aux ordres des politiques ? Est-ce que ça donne des conseils ? Est-ce que ça échange ? Est-ce qu'on peut imaginer, nous, j'ai envie de dire, modestes peuples, est-ce que quand Emmanuel Macron déclare de tels propos et qu'il parle de l'envoi de troupes, est-ce que ça peut ne pas avoir été abordé au préalable avec le chef d'état-major des armées ? Ça, il faudrait quand même expliquer. Oui. Vous y croyez ou pas, ça ? Est-ce qu'ils sont au courant ? Non, non, monsieur. Normalement, le chef d'état, le président de la République, prend toujours l'avis des généraux. Donc, ça veut dire que nos généraux sont pour... Mais, mais, il peut ne pas les suivre. Envoi de troupes. Il ne peut pas, il peut, il peut décider de ne pas suivre l'avis des généraux. Eh oui, pour des raisons autres, parce que le général, il réfléchit à son niveau à lui, c'était essentiellement un niveau militaire, technique, tactique, stratégie, mieux stratégie. Donc, la grande meute, elle parle un peu au président, quand même. Ah bah oui. Oui, oui, mais ça ne s'est passé pas d'aujourd'hui. Est-ce que vous, sans ailleurs aucun secret, et puis on ne veut pas mettre mal, et puis encore plus des généraux que vous connaisseriez, est-ce que vous échangez encore avec des militaires actifs, comme on dit, enfin, qui soient encore... Oui, plus près du pouvoir. Non, pas de ceux qui sont près du pouvoir, non. Du moins, ceux qui sont actuellement en activité près du pouvoir. Qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils pensent, quel est votre ressenti ? Mon ressenti, c'est que, premièrement, je ne dirai pas ce que je ferai à leur place. Ils sont suffisamment grands, entre guillemets, ils sont responsables, ils sont formés, ils aiment la France, et ils sont en ce moment dans une période où il doit être extrêmement difficile de dire oui, non, on fait ci, on fait ci. Quand vous dites, vous ne savez pas ce que vous feriez à leur place, vous vous obviez... Moi, je vous ordre, vous n'auriez pas d'autre choix. Non, 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 il m'est arrivé plusieurs fois en opération de désobéir. Ah bon ? Moi, personnellement. Voilà. Sans être révoqué ? Sans être... Non, mais j'ai pensé un moment être révoqué, être viré, cassé, etc. Voire même être... Et j'étais décoré. Et vous êtes décoré. J'étais décoré parce qu'il est apparu... Il y a eu des gens de là. Oui, heureusement. Il est apparu que la décision que j'avais prise, le refus d'ordre que j'avais... était apparu comme la bonne décision. Non, mais pourquoi... Si demain, Macron a décidé d'envoyer les troupes, vous pensez que des généraux pourraient désobéir ? Ah mais ça, ça leur appartient. Je dis, ça leur appartient. Oui, mais encore une fois, je ne vais pas leur dire faites ci, faites là. Ils sont en responsabilité, moi plus. Je ne connais plus maintenant l'état des forces militaires françaises, etc. Je ne vais certainement pas m'engager pour eux. Je sais ce que moi, je ferais si j'étais à leur place. Je le sais à peu près parce qu'encore une fois, il faudrait que je sache mieux l'état des forces, etc. Mais je... C'est tout. parce que j'ai mon tempérament, à moi, etc. Puis j'ai mon logiciel de pensée, vous l'avez vu, mon logiciel de pensée aussi. Donc, je sais grosso modo ce que je ferais, mais je ne sais pas ce qu'ils feront. Et c'est leur responsabilité. Et je, encore une fois, cette responsabilité est aujourd'hui extrêmement lourde. Parce que je suis intimement persuadé qu'ils savent, eux, ils ont compris, eux, que si on s'en va dans un engrenage qui nous conduit jusqu'à une guerre nucléaire, ça peut être dramatique. Ça peut être dramatique. Ils le savent. Et pourtant, le boulot d'un militaire, c'est de faire la guerre, pardon. Attendez, attendez, attendez. C'est de maintenir la paix ou c'est de faire la guerre ? Non, mais je caricature un petit peu. Est-ce que le boulot d'un militaire, c'est pas de faire la guerre pour défendre son pays ? C'est ça ? Ben non, mais pardon. Si vous voulez, le boulot d'un soldat, d'un militaire, comme vous dites, d'un soldat, c'est la paix. Et d'obéir aux ordres. La paix par le moyen éventuel de la guerre. La paix comme objectif, la guerre comme moyen en dernier ressort. Et aux ordres, bien sûr, de l'État. Mais la vocation du soldat, c'est pas la guerre. C'est la paix par le moyen éventuel de la guerre. C'est très différent. C'est très différent. Et ça, ça nous vient, si vous voulez, de... de la chevalerie médiévale. Il ne faut pas oublier qu'après la chute de l'Empire romain, en 475, au moment de la chute de l'Empire romain, la Gaule comptait, je ne sais plus, je crois que c'est 12 ou 20 millions d'habitants. 12 ou 20. 25 ans après, elle en comptait 2 millions. C'est-à-dire, ça s'est écroulé. Ça s'est écroulé. Et ensuite, c'est développé pendant plusieurs siècles une situation pendant laquelle il y avait la guerre en permanence. Et c'est peu à peu que les rois, ducs et compagnie, en se référant sans cesse à ce qu'on appelle maintenant la doctrine sociale et politique de l'Église catholique, ont imposé des pacifications progressives. D'abord, on a dit, non, pas de guerre le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Ça veut dire 52 jours de guerre en moins de l'année. Ensuite, pas de guerre pendant les fêtes d'obligation. Il y avait un paquet à l'époque, etc. Ensuite, pas de guerre la nuit. Ensuite, pas de guerre pendant les moissons. On a réduit le temps de la guerre. Et en inventant la chevalerie, on a aussi apaisé les tensions, les méthodes de guerrière. Alors que maintenant, on fait le chemin exactement inverse. J'ai un camarade, capitaine de vaisseau, donc un marin, en retraite, qui a écrit récemment un article sur la reprimitivisation de la guerre, c'est-à-dire le retour à la guerre primitive dans laquelle l'ennemi faut le tuer, c'est tout. Éventuellement, en le faisant souffrir, le problème n'est pas là. Ce n'est pas un être humain. c'est pas... On retourne à ça. Non, le soldat, notre culture de soldats français mais occidentaux en général, c'est la guerre comme moyen ultime pour un objectif qui est la paix. La paix qui est fondée sur la justice et qui doit, comment dire, favoriser, encore une fois, toutes les infrastructures, tout ce qui doit être mis en œuvre pour le développement intégral de chaque personne humaine. Au-delà des questions militaires en général, le soutien financier que la France accorde à l'Ukraine à l'heure où l'on nous annonce justement des coupes budgétaires, c'est un scandale d'après vous. On a donné 3 milliards, puisque cet accord, c'est 3 milliards pour l'Ukraine, sans compter l'apport de l'Europe auquel on participe à hauteur de plus de 18%, ce qui fait près de 12 milliards en un mois, disait Thierry Mariani quelques jours sur les réseaux sociaux. Et de l'autre côté, Bruno Le Maire dit qu'il faut faire des milliards d'économies. Oui, c'est ça. Je ne qualifierais pas forcément de scandale, mais là aussi, ça fait partie de... Ça ne va pas. Est-ce que c'est notre guerre ? Voilà la question que je pouvais vous poser. Est-ce que c'est notre guerre ? Depuis le début, à peu près, je vous dis que c'est notre guerre en ce sens que nous sommes coupables. Pas nous, Français seulement, mais l'OTAN. L'OTAN. Nous sommes à la racine de cette guerre par les décisions que nous avons prises après la chute de l'URSS et par notre comportement à l'égard de la Russie. Voilà. Bien. Donc nous en sommes largement coupables. Encore une fois, je ne veux pas dire que Poutine a eu raison. Non, non, c'est autre chose. Mais quand on veut... Si on veut vraiment la paix, et c'est l'objectif d'une politique dans une situation comme celle-là, ce n'est pas la guerre, l'objectif, c'est la paix. Par le moyen éventuel de la guerre, mais en dernier ressort, la guerre. Et la paix se fonde sur la reconnaissance par chacun de ses torts, c'est-à-dire une reconnaissance de la vérité, donc dans l'humilité. On a fait des bêtises dans les années 90, il faut le reconnaître. C'est très important. Sinon, on va au drame très très vite. Bien. Et à partir de là, si vous voulez, pour revenir à votre question, comment on ne fait pas ça ? Eh bien, avant de donner des armes, on donne de l'argent, qui d'ailleurs doit se retrouver en partie dans les poches de certains qui s'achètent des villas du Côte d'Azur, etc. N'est-ce pas ? Je suppose, du moins. Mais bon, tant pis. Tant pis pour nous. Pareil de la corruption en Ukraine. Mais bien sûr, la corruption, il y en a partout de la corruption, mais il semblerait, parce que je n'ai aucune preuve, mais d'après ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, il y en a de la corruption. Non, moi, je crois que c'est un sujet important, ce financement de l'Ukraine, c'est un sujet très important, mais ce n'est qu'un, entre guillemets, un détail de l'ensemble. C'est un détail de l'ensemble. Si nous considérions qu'il est absolument nécessaire de faire la guerre à la Russie, tout en préservant l'existence du genre humain, faire la guerre, c'est suicidaire. D'ailleurs, ça fait partie. L'attitude actuelle de l'Occident fait partie du processus de suicide de l'Occident. Ça en fait partie. D'ailleurs, c'est un registre de semis que je recevais cette semaine dans Bistro Liberté sur notre chaîne YouTube, sur TVL, qui me disait qu'indépendamment de l'argent, de la formation de nos militaires, nos militaires n'étaient pas du tout préparés à faire la guerre. Vous qui êtes un militaire et qui avez été sur le terrain, d'envoyer des troupes, autant d'élites qu'elles soient, en Ukraine, c'est un terrain complètement hostile, étranger à ce que nous connaissons. C'est la guerre des tranchiers, on est à Verdun, quoi. Voilà, c'est totalement différent de ce que nous avons vécu depuis la chute de l'URSS. Parce que jusqu'en années 90, nous nous préparions, heureusement, on n'a pas eu à la faire, cette guerre, mais nous nous préparions à une guerre contre l'URSS sur le territoire européen, et ça aurait été quelque chose de gigantesque. 14-18 plus 39-45, à côté de ce qu'on aurait vécu, ça aurait été de la rigolade. Ça aurait été quelque chose de gigantesque. Mais depuis la chute de l'URSS, les armées françaises, en particulier, ont été engagées essentiellement en Afrique et au Proche-Orient. Ce qui n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors, ça ne veut pas dire que nos soldats sont... Même au niveau de l'équipement ? À tout point de vue, de l'entraînement, etc. Ça ne veut pas dire que nos soldats sont moins bons, non, ils sont aussi bons, mais ils n'ont pas la même formation, ils n'ont pas la même culture. Même moi, dans ma jeunesse, jusqu'en années 90, il y avait ceux qu'on appelait ça déjà, les gens qui étaient face à l'Union soviétique, qui restaient en Europe, en France en particulier, ou en Allemagne. Et puis, des gens comme moi, les forces spéciales, les parachutistes, nous, on était en train de faire des opérations, en Afrique en particulier. On avait deux cultures très différentes. Très différentes. Alors maintenant, c'est toute l'armée française qui a la culture que nous avions nous seuls, les parachutistes. toutes l'armées françaises. Combien il y aurait d'hommes ? D'ailleurs, tout à l'heure, je disais, on n'est peu nombreux, mais parce qu'on parle de l'envoi de troupes, il y avait des chiffres qui étaient évoqués. On a parlé de 2000 hommes. C'est le jour-ci, on a parlé de 2000 hommes. Oui, alors il y a eu débat sur c'est que nous ou pas c'est que nous. Un échantillon, je ne sais pas jusqu'à combien on pourrait aller parce qu'il faut que les militaires se reposent. Je ne sais pas. La résistance ukrainienne, le regard que vous avez sur cette résistance, parce que finalement, il faut quand même être honnête là-dessus. On ne l'attendait pas, cette guerre aussi longue. On pensait que la Russie, vu de ce qu'on décrit de la Russie, il y a quand même une résistance très forte de la part de l'Ukraine. Elle était inattendue, non ? Je ne crois pas. D'abord, je plains beaucoup les soldats ukrainiens. Franchement, j'ai beaucoup de respect pour eux. Ils ont du mal à remporter cette guerre quand même, les Russes, en épitant de leur supériorité évidente sur le papier. Justement, je ne crois pas. Pourquoi ? Pensez comme Xavier Moreau que la guerre a déjà été gagnée par la Russie. Je pense que la Russie a déjà gagné la guerre. Je pense que les Russes ont volontairement... Volontairement, ils ne sont pas allés rapidement jusqu'au bout. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'Ukraine est devenue un trou noir pour les finances de l'Occident. L'Ukraine accélère vers la dégringolade de l'OTAN. Et donc, il arrivera un moment où on n'aura plus que le bec pour bégayer, quoi, et l'arme nucléaire. En fait, de plus en plus, c'est encore une fois une image, de plus en plus, nous ressemblons à un pinson face à un ours, quoi. ça devient ridicule, notre comportement. D'autant plus qu'on s'est dépensé financièrement. On n'a plus les moyens militaires. Il y a quelqu'un, il s'est jour-ci, un militaire, qui a dit que... Les Césars, les canons Césars, les Obus, on n'a plus rien. On n'a plus rien. On n'a plus que de la tchatche. Enfin, comment on peut arrêter, quoi ? Si, l'arme nucléaire. Alors là, il faut faire gaffe. Donc, non, la Russie, au contraire, ce sont des stratèges remarquables. On devrait s'inspirer d'eux, d'ailleurs. Parfois, il faut s'inspirer de ceux qui sont potentiellement nos ennemis. ce sont des stratèges remarquables. Je pense vraiment qu'ils ont fait durer cette guerre pour que l'Occident s'écroule tout doucement. Qui détient les clés de ce conflit aujourd'hui, d'après vous ? On parle beaucoup de l'élection américaine et du retour si Donald Trump était élu. et que ça pourrait s'arrêter en 48 heures. Et à l'inverse, si c'était Biden, il serait de nouveau la cata. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens qui pensent ça ? Ouais. Vous avez un avis forcément là-dessus, non ? Oui. L'élection de Donald Trump, vous la souhaitez ? Bien que ce ne soit pas forcément une très bonne chose pour la France, au passage. Il a quand même dit des choses qui sont intéressantes, pas forcément pour la France, mais pour le... Il ne faut plus... Moi, je suis un Français au niveau du monde. Je suis un Français amoureux. Le problème n'est pas là. Mais aujourd'hui, encore une fois... C'est sauvegarde de l'humanité, c'est ça ? Voilà. Aujourd'hui, encore une fois, je ne sais plus qui a dit récemment, nous sommes dans une situation de guerre mondialisée. C'est-à-dire, on n'est pas dans une guerre mondiale, mais une guerre... Il y a une situation mondialisée. Il y a des guerres partout maintenant. Il y a de plus en plus. Mais on risque une guerre mondiale, surtout quand on entend ce qu'a dit la Chine récemment. si la Russie est attaquée, nous irons n'importe où dans le monde pour cogner. Bon. Donc, étant donné les enjeux qu'il y a avec les armes nucléaires, etc., étant donné les enjeux, il faut raisonner à ce niveau-là. Niveau mondial. Ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas à la France. Mais il faut sortir de notre, entre guillemets, nombrilisme. Alors, le jeu de Trumpiste, le problème n'est pas là non plus. Vous savez, je ne suis pas américain, je ne vois pas. Trump a dit quand même des choses intéressantes. À double tranchant. Que, non, si lui était élu, bon, il envisage même de quitter l'OTAN. Voilà. Alors, si les États-Unis quittent l'OTAN, on se retrouve tout seuls. Les armées européennes, ce n'est pas grand-chose, je peux vous dire. Bien. Donc, là, ça crée une situation radicale. Mais ça crée une situation dans laquelle le pire, le pire peut être évité. C'est-à-dire une guerre nucléaire au niveau mondial. Et encore une fois, il y a très peu d'hommes politiques ayant exercé ou en exercice qui envisagent vraiment cette affaire-là. Donc, on peut éviter le pire. Ça ne veut pas dire qu'on évitera le moindre, c'est-à-dire un conflit avec la Russie du fait de nos comportements, de nos illusions, etc. Bien. Mais, ça serait déjà pas mal. Tandis qu'avec Bidène, franchement, je vois, franchement, je suis assez pessimiste sur l'avenir. la réélection de Vladimir Poutine, vous en avez pensé quoi ? Est-ce que c'est une victoire à l'africaine d'après vous ? Et la réélection d'Emmanuel Macron, c'est quoi ? Parce qu'on en parle aussi pas mal, vous savez, sur les réseaux. Alors, je ne sais pas. Je suis incapable de vous dire. Je ne suis pas du tout expert de la Russie. Peut-être, c'est tout à fait possible. Il y a-t-il des magouilles ? C'est tout à fait possible. Il y en a eu aux Etats-Unis. On parle de la France aussi beaucoup. Est-ce qu'il y a un système... On se rendra à votre été de complotiste, là. Oui, je m'en fous. Est-ce qu'il y a un système électoral aujourd'hui dans le monde qui tient la route ? Ah oui, celui de la Corée du Nord. C'est tout. Parce que là, on sait d'avance qu'il n'y aura qu'un seul candidat. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Il est tout à fait possible que les élections russes se soient passées d'une manière tout à fait honnête. C'est tout à fait possible. Je n'en sais rien. C'est quoi les conditions, d'après vous, à réunir pour qu'une négociation puisse commencer, à commencer par la Russie ? C'est de se mettre autour d'une table. Mais bon, ces négociations, vous les voyez menées par qui ? La France, elle ne peut plus être dans ce rôle-là. Vous diriez qu'elle est partie belligérante à ce conflit ? Ah oui, moi, je la considère maintenant comme une partie belligérante. Et franchement, je ne serais pas étonné que si on continue comme ça, on se prenne quelque chose sur la tête. J'espère que non. Franchement. Mais bien. Maintenant, les conditions à remplir. Il faudrait quelqu'un qui pilote cela, en qui, d'abord, on peut avoir confiance, et qui ne soit pas d'un parti ou de l'autre. Ensuite, il faut que chacun de ceux qui vont négocier soit décidé. Non pas à, comment dire, avoir raison à imposer leurs idées, à avoir raison face à l'autre, considéré comme un ennemi, mais des gens qui sont décidés à travailler pour la paix, ce qui suppose la vérité, l'humilité devant les faits et nos responsabilités et un chemin de pacification progressive. En fait, il faut, tiens, ça me fait penser à cela, il faut, je prends un exemple tout à fait différent, si vous voulez. Nos partis politiques aujourd'hui n'arrêtent pas de se chamailler pour avoir une partie plus grande que l'autre de l'électorat français et l'intérêt de la France, peu importe. nos anciens autrefois avec, je cherche le mot, je suis désolé, quand ils débattaient pour chercher quelque chose, ils arrivaient à se chamailler comme nous, mais ils se mettaient dans une situation où c'était l'objectif commun qui était recherché et non pas la victoire de chacun sur l'autre. aujourd'hui, nos politiciens, que ce soit au niveau mondial ou international comme au niveau national, sont dans une logique de conflit permanent pour avoir raison et peu importe si c'est contre la vérité ou contre la réalité, mais pour avoir raison. Alors qu'il faudrait une autre démarche, peu importe ce que moi, je suis, je pense, ce qu'il faut, c'est de trouver le bon chemin pour la paix. Ça n'en y est pas. Ça n'en y est pas. C'est une toute autre façon de voir les choses. La disputation, voilà, la disputation médiévale. Les gens pouvaient se fâcher, etc. Mais l'objectif était de trouver un chemin de progrès et d'amélioration de vérité, etc. Tandis qu'aujourd'hui, on a supprimé la disputation et on se chamaille comme des gamins dans une cour d'école. Vous parliez tout à l'heure de la Chine. Justement, c'est intéressant parce que ça nous amène à parler au niveau géopolitique. Vous pensez que vraiment, il faut craindre aujourd'hui une fracturation durable du monde et l'Occident, évidemment, là-dessus, on peut le dire... L'Occident est en train de s'écrouler. De s'écrouler. Il peut revivre, mais il faut qu'il revienne à ses racines civilisationnelles. Il y a des livres magnifiques sur le sujet, en particulier écrits par des Américains. revenir aux racines de notre civilisation et donc l'Occident redémarrerait dans une pipe. Et ça serait très beau. À la fin du siècle, on le verrait et ça serait pour le bénéfice de l'humanité entière. Je vous parlais tout à l'heure au début de notre intervention d'un cardinal africain que j'ai rencontré qui me disait... Alors, ce sont des mots de prêtre, ce mot de cardinal. OK. Ce ne sont pas forcément des mots d'hommes politiciens français. Mais la France a porté le message du Christ pendant 1500 ans. Maintenant, elle porte le message de Satan, d'un prêtre, c'est pas mal quand même. C'est fort comme message. Bien sûr, si vous n'avez pas de croyance, vous pouvez... Mais c'est très fort. Et je crois que, bon, dix ou d'autres mots, peut-être, mais c'est un peu ça. si nous ne revenons pas à nos racines civilisationnelles qui nous ont fait porter la civilisation au niveau mondial progressivement et de manière toujours imparfaite, toujours imparfaite, parce qu'on est sur Terre, on n'est pas au paradis, eh bien, si nous ne revenons pas à ça, l'Occident va s'écrouler et de toute façon, peu à peu, ça fera que, comme le générateur de civilisations vraiment humaines aura disparu, l'Occident, eh bien, l'humanité entière retournera progressivement à l'âge de pierre. Je pense ce que je dis. Pour voir la suite de l'émission, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.